Je vous ai demandé sur Insta de m'envoyer un vocal avec votre pire bêtise. Et aujourd'hui, on va les écouter ensemble et les juger. Parce que faire des bêtises, c'est pas bien. Ici, j'ai deux boîtes. Les bêtises coupables et les bêtises qui sont pardonnables. J'étais sur la route, j'étais en train de rentrer chez moi après l'école. Dis-nous tout. J'enlève mon pantalon, je monte mes fesses et une voiture. Ça arrête la voiture, sauf que c'est une prof de l'école. Et donc le lendemain matin, je me fais défoncer à la directrice de l'école parce qu'elle a montré mon cul à une voiture. Oh la dinguerie ! Il a montré son cul à une prof. Ça c'est pardonné. Le taux de probabilité pour que ça arrive est fou. Non, c'est pardonné. Incroyable ! Alors par contre, ne faites pas ça. J'ai mis des sauterelles dans une boîte à chaussures pour l'avenir au lycée. Je les ai rachées dans la salle d'études et dans les salles de classe. Pour plus loin les cours. Et du coup, ils ont dû fermer les lycées pour la journée. Et du coup, on a raté tout juste une journée de cours à cause de moi. C'est phénoménal. Ça c'est phénoménal. Mais je ne devrais pas vous dire ça parce que vous allez tous faire pareil. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais le business plan est dingue. J'adore. C'est pardonné. Mettre des sauterelles dans une boîte à chaussures, bon. Grâce à ça, elle a arrêté les cours pendant une journée. Est-ce qu'on a besoin de plus ? Non, on s'en fout. Je veux quelqu'un comme ça dans ma classe. Eh ben non. Je suis déscolarisé. Allez, la suite. Voilà, ça c'est ma phobie. Essayez d'être concis la prochaine fois. Maintenant que vous voyez cette vidéo et que vous voulez m'envoyer un vocal, faites-le. Mais soyez concis. On va dire de max. Et là, je vais tout écouter et je vous dis ce que j'en pense à la fin. Ok, alors mon anecdote, clairement elle a un titre, c'est... J'ai changé le système de sécurité scolaire. Je reviens sur ce que j'ai dit. Ça a l'air super intéressant. Enfin, l'école primaire était toute petite, tu vois. Comme ma bi... Niveau sécurité, elle était pas fou. Mais je me dis, vas-y, j'ai pas envie de manger à la cantine aujourd'hui. Et du coup, nous on sort, on est toutes contentes. Sauf que du coup, on est en mode... Mais du coup, on va manger où ? Et on a demandé des pièces. On part dans un mytho, en mode... Très clairement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les amener à la politique municipale. Du coup, ils s'appellent Madarone. Madarone arrive au poste de police, en mode... Mais qu'est-ce que t'as foutu ? Alors, ce qui s'est passé, c'est très simple. En fait, elles ont dit non, elles allaient pas manger à la cantine. Elles se sont retrouvées dehors, elles ont demandé de l'argent parce qu'elles savaient pas où aller manger. Mais comme elles étaient trop petites, elles ont fini au poste de police parce que les gens pensaient qu'elles avaient fugué. Donc, elles se sont faites engueuler. Et pour payer à ça, l'établissement scolaire a décidé de changer la manière dont les élèves allaient manger à la cantine. Voilà, c'était un bref résumé. Mais ça ne valait pas du tout le coup d'écouter les 5 vocaux. La bêtise est grave, mais vous étiez petite, donc je vous pardonne. Par contre, les 5 vocaux, ça c'est coupable. J'aime. La consultation avec un psy qui t'arrache la gueule. T'as rien fait de grave, nous on t'emmets de voir un psy. Franchement, là t'as été sacrément con de vouloir reproduire une vidéo prise sur internet. Et pour ça, c'est coupable. Il a laissé tout faire avec une gomme, c'est vraiment pas drôle. J'avais genre... Ben, ciseau. Et en gros, on avait un canapé bêche. J'sais pas dingue que là, ça commence mal en fait. Pour l'instant, c'est juste que t'avais 6 ans et un canapé bêche. Je dirais pas que ça commence mal, je dirais juste qu'on se fait chier. Et du coup, parce que moi j'ai pris un marqueur noir et j'ai colorié presque tout le canapé au moins... Du coup, on a rajouté le canapé, on a pris un noir. Bien sûr, on est pas le... Pas la même bêtise. Elle avait 6 ans, calme-toi, c'est rien. Elle avait un canapé bêche. Non, ça c'est pas grave. Elle avait un marqueur noir, elle l'a colorié. Mais qu'est-ce que t'aurais fait à sa place ? J'aurais dessiné des billes. Finalement, le colorié c'est pas si mal. Euh, comment on veut dire ? Ok, ton histoire est vraiment particulière. C'est carrément débile d'avoir fait ça, bravo. C'est coupable. J'adore la solution qu'ils ont trouvée. Racheter un canapé mais noir cette fois-ci. Vous avez quoi contre les noirs ? Ouais, au gabin, je viens de voir ton message dans le canal. Et en fait, du coup, ma pire bêtise, c'est de me laisser faire couper le sourcil par mon frère avec un scalpette. Maintenant, j'ai une cicatrice. Non, c'est plus une pire erreur qu'une pire bêtise. Oui, c'est plus une pire erreur qu'une pire bêtise. Pour le coup, c'est ton frère qui doit être condamné. Toi, t'as rien fait à paraître con, mais ça t'y peux rien. Je suis dans le même cas que toi. Tu liras bien à ton frère et ce qu'il a fait, c'est coupable. Mon gars, j'ai fait un lance-flamme avec un déo et un briquet. T'imagines même pas, on a brûlé les chiottes. Il a brûlé les chiottes. Non, c'est vrai, c'est tout. Alors voilà, on va le mettre ici. Il a brûlé les chiottes. Désolé, coupable. Le problème dans cette histoire, c'est qu'il y a forcément des gens qui auront besoin d'aller au toilette. Je ne peux pas valider ça, désolé. Quand j'étais petit, j'étais avec ma cousine et on jouait à se lancer des pierres. Ah ! Et cette pierre-là, ça lui a ouvert la main. Et aujourd'hui, il y a encore une cicatrice. Finalement, c'était peut-être pas une si bonne idée de jouer avec des pierres. C'est bien de s'en rendre compte aussi. Jouer avec des pierres, c'est pas bien. Coupable. T'étais vraiment pas obligé de me décrire le restaurant, quoi, tu vois. Je fais des vidéos sur Internet, je suis pas débile, hein. Même s'il y a, finalement, la liaison pas si loin que ça, finalement. Je goûte. Il me dit, il y a un truc qui est pas normal. Le... c'était pas le goût que j'attendais. Du coup, bah ma mère, en voyant ma tête, bah elle m'engueule, quoi. Parce que, bah, le problème au restaurant chinois, c'est qu'on n'a pas le droit de jeûner. Du coup, elle me dit, tu l'as pris, tu manges. Et du coup, en voyant bien ma tête, elle demande à mon père de goûter. Mon père, il goûte. Sa tête, elle change de couleur. Il devient blanc. Blanc écarlate. Ça existe, le blanc écarlate ? J'ai l'impression que tu es fou de ma gueule. Et ça, c'est coupable. Purée, mais qu'est-ce que j'ai encore fait ? Il me dit, t'es sûre que t'as pris du fromage blanc avec du sucre ? On se rend compte que c'était de la mayonnaise avec du sucre. Alors quand j'ai réalisé... Horrible ! Ça a fait bouffer à ton père de la mayonnaise avec du sucre. Ça a l'air si dégueulasse que j'ai envie d'essayer. Je ne le ferai pas. Et je ne le ferai vraiment pas, non ? Arrêtez de me tenter, je ne le ferai pas. C'est coupable. Alors en fait, quand j'étais petite avec mon frère, chez mes grands-parents, ils avaient un grand jardin qui était en pente et au fond de ce jardin, il y avait un petit capanon où mon papy rangeait ses outils, la porte. En fait, c'était un truc, une porte en fer, mais le haut, il y avait deux vitres. Et en fait, en gros, il y avait un petit endroit un peu plat en bas, au fond, en face de ce... Je ne comprends rien de ce que tu me dis. Et du coup, avec mon frère, on y allait, etc. pour jouer. Et on s'amusait à balancer des grosses pierres énormes sur les carreaux. Du coup, ça a explosé les carreaux. Ma mère a reçu un appel de mon papy en frit. Voilà, on était déjà partis. Voilà, voilà ! Ils ont jeté des caillots sur une vitre. Moi, je pense qu'à partir du moment où il y a du dégât matériel, les gars, c'est coupable. Maintenant, vous le savez, mais surtout, ne cassez rien. Faites chier vos profs si vous voulez. Ça, ça me fait marrer, j'aime bien. Casser des vitres, c'est un peu drôle, mais faites-le pas. J'ai avancé l'heure de l'horloge de l'atelier de 3 heures pour partir du lycée à 14 heures au lieu de 17h30. Là, t'as fait une grosse dinguerie. Et ça a marché. Parce que si ça a marché, c'est pardonné, ça. Faut être vraiment con pour tomber dans ce piège-là. C'est qui tes profs, je veux les mêmes. Bah non, je suis toujours déscolarisé, ça n'a pas changé. Moi, je pense qu'à partir du moment où ça a marché, c'est pardonné. De toute façon, je dis ce que je veux, qu'est-ce qui va m'arriver ? Hein, voilà. Bon. Et bah voilà. Si vous voulez passer dans la prochaine vidéo, rejoignez mon compte Instagram. Envoyez-moi vos pires bêtises en message vocal. Et vous passerez dans la prochaine vidéo pour un jugement. Oui, on vous juge ici. Et le pire, c'est qu'on se cache même pas. Ah, dernière chose, j'espère que tu vas passer une très bonne nuit. Voilà, je pense que c'était important de vous dire. Salut ! Sous-titrage ST' 501